Donc voilà, on fait une version majeure tous les ans, vers le mois de mai. Et donc en mars 2000, cette année, il y a eu un gel du code, donc on n'accepte plus de nouvelles features, et tous les patchs qui sont intégrés dans ce qui va devenir une branche stable sont regardés avec beaucoup plus d'attention pour être sûr que tout est sable. Donc Perl est maintenu par un groupe de gens qu'on appelle les Persemporters. Le nom date de l'époque où c'était les volontaires de porter perles sur plein d'architecture. Alors comment ça marche les Persemporters ? C'est une mailing list qui s'appelle Persemporters.at.parl.1 où on fait P5B. Donc la mailing list, c'est le lieu des discussions, c'est là où s'envoyent des patchs, avec... c'est là où se sont envoyés les ball reports, etc. Il y a un Pumpkin. Alors le nom Pumpkin, c'est... Pourquoi on dit Pumpkin ? C'est un peu une vieille, une très vieille référence, qui est documentée dans Perl Peace, page de manuels sur l'histoire de Perl. En gros, si je me souviens bien, quelqu'un a posé la question un jour de qui a le patch Pumpkin ? Pumpkin, la citrouille du patch. Et c'est une référence à une convention utilisée au travail de John Carson où il y avait une backup Pumpkin, qui était une petite citrouille en peluche. Et la seule personne qui a le droit de faire des backups, c'est celle qui avait la citrouille dans la main. Et voilà. Donc au moment où... enfin au début, un truc de personne portoise, quelqu'un a demandé qui a le patch Pumpkin. Et depuis, la personne qui possède le patch Pumpkin, c'est le Pumpkin. En gros, le Pumpkin, c'est la personne qui fait les... qui tranche, qui prend les décisions sur l'évolution de Perl. Ce n'est pas une démocratie, il n'y a pas un système comme chez Debian où le Pumpkin est élu. C'est de la cooptation par les anciens Pumpkins, et on a un consensus sur le Pumpkin en cours qui se dit, je pense qu'un tel a les épaules pour le faire, et un tel n'est pas assez... est trop maïs pour refuser. Bon, il faut savoir que, justement, le mode de... À l'époque de 5-6 et avant, en gros, une limite de perles brûlait un Pumpkin, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment du burn-out par rapport au volume de travail à la pression que ça représentait de sortir Perl. C'est pour ça que, depuis 5-12, les Pumpkins s'entourent de release manager. Ça, c'est quelque chose que Jesse... Donc, les Pumpkins récents, c'est Raphaël et Chris Sly, qui étaient les Pumpkins pour 5-10. Jesse, qui étaient les Pumpkins pour 5-12 et 5-14, je crois, et Ricardo Sly, qui étaient les Pumpkins pour 5-10. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, c'est ça. Et donc, à cause de ce problème de burn-out des Pumpkins, Jesse a mis en place un système de release managers. Et donc, les release managers sont les gens qui préparent le Terball, le Perl, qui vont s'assurer que les tests passent. Donc, on sépare un peu le travail entre la personne qui prend les décisions et le travail un peu répétitif, et de produire cette release de Perl. Les release managers, ça donnait lieu à l'électure d'une page de web, je ne sais plus de son nom, qui détaille justement toute la procédure à faire pour produire le Terball sans part, c'est-à-dire un peu une information que les Pumpkins se passaient de l'un à l'autre au point du feu. Maintenant, c'est dans une page de manuel, c'est mis à jour à chaque fois que les release managers, enfin, c'est amélioré à chaque fois que les release managers découvrent quelque chose ou voient des intégrances ou des moments dans la communication. L'objectif de Ricardo maintenant, c'est que les... Comment dire... Les release managers changent à chaque release. Donc on a 5-16-0 qui a été fait par Ricardo, 5-17-1 qui a été fait par Abigail, et le 5-17-2 sera fait par quelqu'un d'autre. Et les release mineurs sortent tous les mois. Donc, en gros, là on sort 5-16, 5-16-0 est sortie, la prochaine c'est 5-17-0, puisqu'on lance la branche de développement. Un mois après, il y aura 5-17-1, 5-17-2, etc. Jusqu'à ce que sorte, ça nous dit. Mais... Oui, donc, c'est ça. Le problème pour l'instant qu'il y a avec les release managers, c'est qu'il n'y a pas vraiment de suivi ou d'échange d'informations, qui ont pris des volontés de Ricardo, c'est plus une nouvelle vie. Le processus se fasse un peu sur l'IRC, et qu'on ait l'ancien release manager, la future release manager, qui soit présent dans le groupe de release manager actuel, pour avoir un transfert de connaissances qui se fasse poussant douceur. Il y a quand même que les épaules passent. Donc, pour faire une release de perles, il faut un release manager, il faut aussi tester qu'elle marche bien, parce qu'un X.0, on n'en fait qu'un par un. Donc, il y a des releases candidaires, et il y a surtout un processus de tests. Donc, les glass importers font aussi ce qu'on appelle les smokers, qui font donc du smoke testing. Alors, c'est pour... Le développement vers est plein d'argots et de jeux de mots. Les smokers, en fait, c'est... Donc, le smoke testing, ça vient, je pense, de l'industrie où on met le truc en charge, et quand il y a de la fumée qui sort, c'est que ça ne marche pas encore très bien. Donc, quand on ne voit pas de... Quand il n'y a pas de fumée, les fumeurs sont ceux qui font la fumée très. Et donc, il y a un certain nombre de gens dont le rôle, l'envie, c'est de faire tourner la suite de tests de perles, de combiner perles dans toutes les... toutes les options de compilation possibles, avec threads, sans threads, etc. sur différentes architectures, Windows, Linux, Mac, VSD, etc. et rapporter les erreurs pour qu'elles puissent être corrigées avant la sortie de perles. Et BDC, c'est BLEEPPERL, BREAKS, CEPAN. Et donc là, je crois qu'il y a deux personnes qui le font, ou en gros, ils testent le perle courant, BLEEPPERL, c'est la version... le gardien comique sur la branche de développement, sur les principaux modules de CEPAN, et si la suite de test est cassée, ils viennent vers l'auteur, pour voir si c'est un problème dans le module, enfin, si c'est perle qui est un bug, ou si c'est le module qui n'est pas prêt pour l'utilisation avec une nouvelle version de perles. Et il affirme tous les contributeurs, c'est-à-dire, les gens qui envoient des patchs, les gens qui envoient des bugs, les gens qui font du bike-sharing, sur la mailing list, pour savoir si le nouvel opérateur, machin, etc. Point d'interrogation tirée supérieure, ou tirée supérieure en interrogation, ou autre chose. Voilà. Donc c'est une liste très très active, je ne sais pas combien de centaines de mails par mois, il y a, il y a un certain nombre de mails automatiques, tous les smokeurs envoient leur mail sur la liste. Et puis toutes les discussions, par contre, n'importe qui peut s'adonner. Ce n'est pas une liste, c'est un mot. Donc les sources de perles est un réglementation client C, donc le cœur du langage est en C. La perle est livrée avec ce qu'on appelle les modules du corps, qui sont en fait des modules perles, qui sont contenus dans la tarbole. Donc Raphaël a fait compte, il y en a aussi sa tension, je crois que c'est une structure des modules. Elles sont séparées dans trois répertoires. CEPAN, c'est les modules qu'on appelle Duel Life, c'est-à-dire les modules qui ont une vie sur le CEPAN, et quand on fait une liste de perles, on l'intègre dans la dernière version, mais ils continuent à être utilisés sur CEPAN entre deux listes de perles. DIST, c'est les modules qui ne sont pas sur CEPAN, je crois, et DIST, c'est un module qui a une partie en C, donc l'intégration est un peu plus. DIST, c'est-à-dire Google Life, mais c'est-à-dire un peu plus. Oui, mais c'est pas possible, c'est pas possible, DIST, ils ne sont pas forcément sur CEPAN. Vraiment, c'est un peu fou, les modules de l'un à l'autre. Et DIST, c'est un des points majeurs de perles. Depuis perles 1, il y a eu suite de tests, avec un protocole qui a depuis été normalisé, entre guillemets, qui s'appelle TAP, ou Test and Sync Protocol. Et donc la suite de tests de perles comprend à peu près 520 000 tests, à moins à demi-million de tests, et hyper. Petites lignes, OK1, OK2, OK3. Et évidemment, le nombre n'est pas exact, selon l'architecture sur laquelle vous testez, il y aura des tests spécifiques, qui vont être moins chancés ou pas, ce genre de choix. Les tests spécifiques plus hauts sont balancés. Et il y a même des tests particuliers qui ne sont pas lancés au domaine du plan, ce sont des torture tests, qui sont... évidés dans certaines conditions qu'on veut vraiment tester à mort. Donc perles s'est gérée dans un gestionnaire de sources. Dans le temps, c'était sur Perforce, qui était un logiciel propriétaire. Il y a eu des... Je crois qu'il y a eu des vagues VLP de la CASBL, mais ça a été terminé. Alors, Raphaël, il y a tout qui est sorti, et là, de toute façon, il y a... Et donc, le... Il y a un dépôt public, où on peut aller... ... Il y a un miroir sur Twitter, et le dépôt officiel de Perle est hébergé par Booking.com, qui, je le rappelle, recrute. Euh... En fait, Booking.com se consorise Perle il y a deux, trois serveurs, un canel, un enari, et un autre, qui sont interdits chez nous, et qui... fournissent en particulier... le gestionnaire de sources, et d'autres choses. Euh... Donc, dans le cadre, il s'appelle le lead. Là encore, c'est un jeu de peau. Euh... Parce que c'est le... Les quatre dernières heads, c'est pour parler du leading edge. Et en général, quand c'est vraiment... Quand on est vraiment à la pointe, on se coupe, et donc c'est simu-leading... Euh... Ils ont touche les trucs un peu coupants, mais c'est... Si je me souviens bien, l'utilisation... Euh... Il y a une branche de maintenance, et toutes les... toutes les vieilles... euh... Les vieilles le leads de Perle sont sur leur propre branche, et c'est là qu'on a appelé Sherry Meek, et qu'on applique des... des patchs de sécurité... Euh... Enfin, c'est pas bien. Et des branches... Des séries qui s'appellent Smoke Me quelque chose, où les porteurs peuvent pousser une branche, et euh... Demandent explicitement que cette branche soit testée par les smokers, pour justement, trouver des bugs, etc. avant que ça soit énergé dans... Euh... Euh... Voilà, c'est ce que je veux dire, on fait euh... Quand on a des... des problèmes de... de sécurité, ou des bugs à corriger, on fait du cherry picking, de maids, de bling, de maids, pour euh... corriger... Il y a un bug tracker, qui est une installation ad hoc de... RT, il y a aussi un bug tracker équémentaire. Euh... Le bug reporting se fait par e-mail, il y a un programme, qui s'appelle PerlBug, où on peut... qui en gros, on va envoyer... les détails du perc que vous avez compilés, et puis évidemment, les messages que vous voulez voir, voilà, j'ai fait ça, ça marche pas, c'est presque joué, voilà... et euh... depuis récemment, il y a un autre programme qu'il m'a écrite, c'est-à-dire PerlSounds, qui permet d'un meilleur maximum porteur, parce qu'on est content d'utiliser le perc. Ça c'est... On a l'impression que on a mis un sucre dedans, c'est-à-dire qu'on a mis un sucre dedans, c'est-à-dire qu'on a mis un sucre dedans, c'est-à-dire... Euh... Parmi les... ...nongreuses pages de l'âme, de Perl, la dernière fois que j'ai voté, il y en a 132. Euh... Il y a même qui s'appelle PerlPolicie, qui décrit la politique de développement de l'aise, les nouvelles versions de perles. Euh... Donc la... La politique actuelle, c'est de faire du sucre. Donc maintenant on a donc une version stable de tous les uns. Et on a un support de maximum de deux versions stables en arrière, on fait 116 bien sortir, donc on supporte 514, 512, et 510, c'est considéré comme un soleil. Euh... Et les versions humeurs, donc ce que je disais, 5161 contiendra principalement des corrections de bugs qui ont été découverts depuis la sortie de 516, et euh... et des corrections de documentation, enfin des choses mineures. Maintenant, tout l'effort est sur... et sur 517, qui deviendra 518, euh... plus tard. Alors, un principe très très important de Perl, c'est la compétitivité ascendante, euh... C'est le langage de programmation où les gens sont probablement le plus sourcilieux et attentifs à ne rien casser. C'est-à-dire, l'idée, c'est que si vous, vous avez fait un programme en 514, si vous oprénez votre code à la 516, euh... votre code va continuer de marcher. C'est pas à vous d'adapter votre code pour continuer de continuer à perdre, c'est à perdre de continuer à supporter votre code. Alors, évidemment, ça marche que pour, euh... les deux dernières restants, on a toujours ce principe de maintenance, hein, donc euh... euh... si vous avez fait un 512, il marcherait en 514, il marchera probablement en 516, mais si après il y a des nouvelles futures, peut-être qu'il faudra quand même nous adapter un peu, mais on ne veut pas créer de surprises sur les euh... 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 pour les gens qui utilisent Perl. euh... 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 qui s'appelle l'USB quelque chose. Donc quand on dit l'USB 516, ça va activer les futures de Perl 516, euh... qui pourraient être incompatibles avec euh... la version précédente de Perl. Donc quand vous écrivez du code qui est spécifiquement 516, vous commencez à l'inscrire par l'USB 516, et ça va euh... activer les fonctionnalités non compatibles. Ce qui nous souvient bien, c'est lexical, donc vous pouvez lancer un bloc et dire l'USB 516, et les fonctionnalités en question ne seront activées que dans une autre. Donc pas de surprise non plus là-dessus, on utilise un peu ce truc. Euh... et pour les suppressions de fonctionnalités, pendant des années, il y a des features qui ont été marquées euh... expérimentales ou obsolètes et qui n'ont jamais bougé. Maintenant, la logique, c'est de dire qu'on fait un cycle de dépression où il va y avoir un warning quand vous utilisez la... la feature, et après, on arrive à la ligne. euh... C'est pas... c'est pas garanti, mais ils essaieront quand même de faire en sorte que euh... si vous voulez utiliser une vieille feature, euh... si vous avez créé l'USB 514 et vous allez en Ré et en Ré en 520, si possible, les features B514 seront disponibles dans le web que vous avez vu l'USB 514. C'est euh... C'est euh... C'est pas moi qui a vraiment essayé parce que c'est nouveau, mais c'est l'idée de faire. Et pour pouvoir faire ça, il y a une volonté de modularisation des facturités du corps et euh... donc ça veut dire que de plus en plus de features seront des modules et de livrer avec le corps. Et... on veut aussi pouvoir tester l'évolution du langage via CEPAL. Euh... CEPAL, c'est vraiment euh... là où le... la vie de Perle se fait, euh... typiquement des choses comme Mousse, euh... sont arrivées via CEPAL et vont euh... ils vont déjà essaimer un peu dans Perle et puis vont apporter des... une autre chose... Voilà. Et ça veut pas dire que Mousse, enfin, c'est juste pour dire que les idées et les tests que font les gens sont sur CEPAL. Donc, les features de B516 qui sont non plus pas... enfin, non plus avec les précédents, qu'il y a une bien meilleure intégration de B516 qui en supporte unicode 6.1, ou quelque chose d'accord ? D'accord ? Le nouveau unicode FC, donc typiquement normalisation de B516 donc euh... comme ça. FC, c'est évidemment de UC, de caractéristique. LC, de l'unicode mais en unicode. Donc en gros, ça va faire des normalisations de caractères. Par exemple, si vous avez un F7 dans un mot en allemand, si vous faites LC de ce mot, vous aurez une version avec un double S. Donc c'est après que je vais en parler après. D'accord. Un eval unicode, j'ai pas vraiment compris les discussions, mais en gros, c'est la chaîne pour un eval unicode et donc les sub qui en fait envoient une référence à la routine qui est en train de s'exécuter. qui veut écrire des codes refs anonymes, récursives, et en utilisant ça. Un machin. Et il est fini. Bon. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le fonctionnement du mode de développement de l'HPR lui-même aujourd'hui. Il y a vraiment pas le temps pour des questions. Enfin, si vous en avez, je peux essayer de répondre, mais je suis pas vraiment un spécialiste de la santé. Pas de questions ? Est-ce que vous pouvez subir pour vos clés underscore ? Bah c'est comme underscore, underscore, ou underscore, 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 c'est un truc que tu peux utiliser dans ton code. Et donc là, si c'est un code ref, tu vas pouvoir faire underscore, 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 flèches, parenthèses, et puis des paramètres. Et ça va exécuter la routine courante. Donc c'est un cas d'utilisation un peu particulier. Ça envoie la référence en fait de la solution courante. Voilà, c'est ça. Donc l'intérêt de ça, c'est vraiment de pouvoir créer un code ref anonyme et l'appeler à l'intérieur de l'UNX. Enfin, c'est vraiment... Faire des goûts de décoller de folle. Non, on l'a entendu. C'est pour ça, c'est pour passer à un petit peu. c'est pour la même deux points. C'est pour ça. C'est pour ça. Qu'est-ce qu'un, tu peux financer, c'est pour ça. En Corée,